Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler culottes de règles. C'est une vidéo que je vais vous faire depuis des semaines et je suis contente aujourd'hui de vous la faire enfin après des mois de test. Tout simplement parce que je vais vous parler, vous présenter des culottes de règles qui je trouve sont peu mises en avant sur les réseaux sociaux en règle générale mais qui pour moi répondent à tous mes critères que ce soit au niveau écologique, au niveau design, au niveau impact sur notre santé, etc. Pour l'historique j'ai commencé à utiliser des culottes de règles il y a maintenant environ 5 ans. Donc au début c'était vraiment quand c'était pas du tout démocratisé comme maintenant. Il n'y avait même pas de marque française qui les faisait. J'avais commandé, j'avais demandé ça à Noël. C'est ma maman qui me les avait pris sur un site en Amérique. Donc il y avait eu des frais de douane. C'était ultra cher mais c'était vraiment... La seule marque qui faisait c'était la marque Things il me semble. Mais aujourd'hui maintenant il y a des marques qui prennent en compte autre que juste le produit culottes de règles. Il y a aussi des marques qui prennent en compte l'impact écologique mais même par rapport à la fabrication, que ce soit au niveau des matières ou que ce soit au niveau social, des usines, etc. Et il y a de plus en plus de design aussi qui se font. On voit fleurir des marques de culottes de règles partout. Et j'avais envie de vous parler des marques que j'ai. Avant je tournais avec uniquement 3 culottes de règles donc de la marque Things mais j'avais aussi ma cup en complément. Et depuis ma grossesse je ne mets plus que des culottes de règles. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit que c'était beaucoup plus pratique. Je trouve ça beaucoup plus pratique que la cup. Petit à petit je me suis donc fait un stock pour en avoir un peu plus de 3 parce que c'était compliqué sinon pour tourner. J'en ai maintenant 8. Et donc je vais vous présenter les 5 marques, les 5 culottes de règles que j'ai eu, que j'ai acheté ou qu'on m'a donné, etc. Je vous donnerai tous les détails. Donc j'en ai 8 au total. Comme ça je trouve que c'est pas mal. Ça m'en fait 2 par jour. Une pour le jour, une pour la nuit. Donc je trouve que c'est vraiment top au niveau des quantités. Je vais vous faire rapidement les avantages pour moi des culottes de règles si vous ne connaissez pas. Mais pour moi c'est vraiment 1. Le confort. C'est hyper confortable. On ne sent rien. C'est comme si on avait des sous-vêtements normaux. C'est vraiment sans odeur. Donc contrairement aux protections périodiques classiques qui, par rapport aux matières avec lesquelles elles sont faites, parfois il y a vraiment des odeurs ultra désagréables. Là comme ce sont des matières qui sont saines en règle générale, du coton, des choses comme ça, on n'a pas d'odeur. Donc ça c'est vraiment un plus. Au niveau des matières saines aussi, gros plus pour la santé puisque on n'a pas des choses toxiques qui vont être en contact avec notre peau ou notre fleur vaginale. Surtout les culottes de règles sont réutilisables. Donc impact écologique au top et aussi impact économique non négligeable puisque on peut les utiliser sur plusieurs années. C'est facile d'entretien car si tout ça, il y avait tous ces avantages mais que vraiment c'était une galère à entretenir, ça serait très pénible. Mais voilà c'est vraiment facile d'entretien. On peut rincer à l'eau froide rapidement avant et ensuite machine à laver. Et il n'y a pas de risque par rapport au syndrome du choc toxique. Donc en fait ce qu'on a comme problème avec que ce soit les cups ou les tampons, c'est qu'il y a une stagnation du sang à l'intérieur du vagin. Ce qui fait que ça crée un environnement vraiment favorable à la prolifération de bactéries et certaines qui peuvent même être très toxiques. Donc voilà vraiment on évite que tout ça stagne à l'intérieur et tout simplement que les culottes de règles permettent que le sang coule lors de nos règles puisqu'elles absorbent mais à l'intérieur après que les règles soient sorties du vagin. Donc franchement que des avantages. On va passer maintenant à la présentation des culottes. Donc comme je vous le disais pour moi, toutes les culottes que je vais vous présenter sont vraiment clean en termes d'impact écologique et aussi de notre santé. Il y a des productions qui sont faites, toutes celles dont je vais vous parler, les productions sont en Europe. Les matières sont saines mais après il y a des différences entre chaque. Donc je vais vous parler vraiment de ces petits points de détail là. Mais je considère quand même que toute ma gamme de culottes de règles est vraiment quand même très très bien. Je vais vous préciser maintenant également que cette vidéo n'est pas sponsorisée par aucune des marques dont je vais vous parler. Elles ne savent même pas que je vais faire cette vidéo. C'était juste pour partager, pour parler des marques qui sont un peu présentes je trouve sur les réseaux sociaux et des pépites que j'ai découvertes. Certaines marques m'ont par contre envoyé gratuitement leurs produits et j'ai fait notamment des partenariats avec ces marques sur mon Instagram par exemple. Mais voilà, il n'y a pas de mise en avant particulière dans cette vidéo. Donc je vais simplement vous donner mon avis. J'ai 5 marques à vous présenter, 5 culottes différentes donc c'est parti. La première marque dont je vais vous parler c'est la marque Laminette Lingerie. Donc c'est une marque bretonne qui fait essentiellement ses culottes de règles en France. Mais vraiment tout 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 est fait en France. Sur leur site internet on peut voir le détail. Donc avec la carte de la France, où est-ce qu'ils trouvent telle matière, où est-ce qu'ils cousent les étiquettes etc. Il y a vraiment le détail de tout et je trouve ça vraiment top au niveau de la transparence. Donc les culottes sont fabriquées et assemblées en France. Sur les matières on est sur du Tancel, du coton bio. La particularité de ces culottes c'est qu'elles contiennent très très peu d'élastane. Il y en a environ 5% donc c'est vraiment très peu pour les culottes de règles. L'élastane ça provient du pétrole donc c'est vraiment pas trop cool en termes d'impact écologique. Mais ça a l'avantage par contre de pouvoir rendre les tissus un petit peu plus élastiques. Ça a vraiment été un parti pré-écologique pour eux de mettre très très peu d'élastane. Donc ce que je trouve vraiment très très chouette. Juste il faut faire attention aux tailles. Par exemple moi j'avais pris 38 et en fait si vous êtes entre deux tailles vraiment prenez la taille au dessus. Parce que moi je fais habituellement du 38 et là celle qui me convient c'est la taille 40. Donc sur le site il y a vraiment tout le détail au niveau des tailles, des mesures etc. Moi j'avais choisi le modèle shorty. C'est un modèle shorty à dentelle noir. Je trouve ça très cool d'avoir un modèle shorty pour ses règles puisque c'est hyper confort. Le design est vraiment pratique, passe partout. Ils font aussi des designs rayures il me semble mais les modèles sont assez classiques. Par contre ce que je trouve vraiment top sur cette marque en plus de la transparence, en plus de toute la fabrication qui est vraiment faite en France, le regard sur l'aspect écologique et sur la santé, c'est vraiment l'inclusivité. Donc il y a vraiment des tailles du 34 au 52. Il y a des mannequins qui sont différentes sur leur site. Que ce soit au niveau de la couleur de peau, que ce soit des femmes qui sont tatouées, des femmes qui ont différents gabarits etc. Je trouve que vraiment au niveau de l'inclusivité, cette marque est chouette. Je trouve que vraiment leurs produits sont top. Juste faire vraiment attention à la taille. Mais toutes leurs valeurs, leurs communications, je trouve ça vraiment très très chouette. Je vais vous parler des prix aussi à chaque fois. Donc là on est sur une culotte qui est pour le shorty classique que j'ai à 39 euros. Mais en ce moment, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai été sur le site, il y avait une offre à 29 euros. C'était un prix barré. Donc de toute façon pour toutes les culottes, je vous mettrai toutes les refs en barre d'infos et vous pourrez aller voir. Mais en règle générale, d'habitude, elle est à 39 euros. On passe maintenant à la marque Perdiem, qui est aussi une marque avec laquelle j'ai collaboré. Pour le prix, on est comme sur la précédente, un modèle qui est à 39 euros. Par contre, on est sur une fabrication au Portugal. Donc on est d'accord. À chaque fois, je vais vous dire en détail, on chipote. Tous les modèles que je vais vous présenter, c'est vraiment des modèles qui sont fabriqués en Europe. Ils essayent de faire au mieux. Mes petites différences par rapport à la marque Laminette, qui est vraiment faite en France, celle-ci est faite au Portugal. Sur les matières, un petit peu moins quali, je trouve aussi. On est sur de la viscose de bambou, du coton bio aussi et de la microfibre. Mais encore une fois, ça reste du micro-détail. C'est des matières qui sont vraiment clean pour notre santé. Après, c'est plus au niveau de l'impact écologique que par exemple le fait qu'il y ait beaucoup moins d'élastane dans le premier modèle que je vous ai présenté. Ça joue un petit peu plus en termes d'impact écologique. Par rapport au design, on est vraiment sur des motifs colorés. Et ça, j'ai envie de dire, mais enfin, ça fait tellement plaisir de sortir du noir. C'est la seule culotte de règle que j'ai qui n'est pas noire, qui a des fleurs. Moi, j'ai le modèle, je ne sais plus comment il s'appelle, je vous le mettrai, Nairobi, il me semble. Mais c'est un modèle qui est magnifique. Il y a vraiment des modèles qui ont des couleurs pastels, qui ont des couleurs qui changent, des motifs colorés. Et ça, merci. On sort des modèles noirs qui sont vraiment classiques. C'est un petit peu plus original, donc c'est vraiment chouette. Le modèle est aussi un petit peu plus échancré au niveau de la culotte, mais ça reste vraiment hyper confortable. Donc, les designs sont vraiment très, très beaux. Et ce qui est cool aussi avec cette marque, c'est qu'on peut avoir, enfin, qu'ils proposent le soutien-gorge, donc qui est sans armature, assorti à la culotte. Donc, on peut vraiment avoir, si vous mettez des soutien-gorge ou des brassières, puisque ce n'est pas mon cas. Mais vous pouvez vraiment avoir tout l'assortiment au niveau des sous-vêtements, ce qui est très cool pour se sentir vraiment à l'aise, disons, avec de la lingerie normale, mais pendant la période de règle. On passe maintenant à ma culotte préférée. Il s'agit de la marque Petite Culottée, qui est une marque parée. Donc, j'ai peu entendu parler que j'ai découvert sur l'application Choose App. Je vous mets en barre d'infos, si vous voulez, mon petit code de parrainage sur cette application, qui est une application de vente privée de produits qui sont un petit peu, on va dire, éco-responsables de marques engagées. Et donc, je fais des belles découvertes sur cette application, et notamment la marque Petite Culottée. J'ai vraiment craqué sur leur modèle taille haute, qui est avec des empiècements en transparence et des poids sur les côtés. Alors déjà, le modèle taille haute, niveau confort, mais c'est mon best dès que j'aimerais que je suis tellement heureuse de mettre cette culotte, parce que de un, elle est magnifique, et de deux, elle est hyper confortable. Le fait qu'en fait, la taille haute prenne aussi tout le ventre. C'est hyper confortable quand on est en période de règle, ou parfois notre ventre est un peu plus gonflé, etc. C'est super confortable d'avoir tout ce maintien, en fait, au niveau de, bah même de la taille. Au niveau de la fabrication, on est vraiment sur du 100% français. Pareil comme pour la marque Laminette, il y a vraiment tout le détail sur leur site avec la carte, et où est fait chaque chose, chaque étape de confection du produit. Et ça, c'est, mais une transparence, je me dis, toutes les marques devraient faire ça, c'est vraiment hyper appréciable. Ça se voit qu'ils n'ont vraiment rien à cacher. Il y a vraiment le détail de tous leurs ateliers en France. Enfin, voilà, vraiment, si vous voulez avoir des renseignements par rapport aux matières et tout, n'hésitez pas à aller checker. Donc, fabrication française, la matière, c'est aussi du coton bio, du tenselle d'eucalyptus. On a vraiment le détail aussi au niveau des broderies, des dentelles, les fils sont recyclés. Enfin, vraiment, voilà, je trouve qu'ils ont poussé le truc pour vraiment des culottes au niveau qualité, qui sont au top du top. Bien sûr, ceci ne vient pas gratuitement, et donc on est sur un modèle qui est à 59 euros. Donc, surtout aussi ce modèle qui est un modèle taille haute, où il y a beaucoup plus, enfin beaucoup plus, il y a un petit peu plus de tissu. Donc, forcément, c'est un modèle qui est un peu plus cher. Je crois que sur certains modèles, on est à 49 euros, mais ça reste sur la fourchette haute des culottes de règles. Et je sais que quand j'en avais parlé sur Instagram, quand je les ai prises sur Choose, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais c'est, le prix est ultra cher, etc. En fait, souvent, on a aussi l'habitude de voir des culottes de règles qui sont faites en Europe. Déjà, ça change énormément le coût. Là, c'est vraiment du fait en France et avec des matières qui sont peut-être un petit peu moins chouettes. Là, j'ai regardé, on est vraiment sur 3% d'élastane, donc c'est pareil. C'est vraiment, on est sur des matières qui sont très, très qualitatives et ça se ressent, en fait, quand on l'essaye. Moi, c'est ma culotte préférée et maintenant, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, même au niveau des matières, ça joue sur le confort. Tout est hyper, hyper quali et je sais qu'elle va me durer énormément longtemps. Et en plus de ça, il y a vraiment un détail au niveau des dentelles, au niveau du design. Donc, c'est vraiment une culotte que vous mettez et dans laquelle vous vous sentez hyper bien, tant confortable qu'au niveau visuel, en fait, vous vous sentez vraiment pas comme si c'était votre période de règles, mais même cette culotte, j'aimerais même la mettre n'importe quand, en fait, parce qu'elle est vraiment hyper jolie. Donc, j'apprécie vraiment beaucoup cette marque pour leurs produits, pour la transparence qu'ils présentent sur leur site, pour tous les engagements qu'ils portent avec leur marque, mais j'ai un petit bémol à émettre. C'est au niveau de l'inclusivité, je trouve que c'est vrai que les modèles sont tous des modèles blanches. Il n'y a pas forcément d'inclusivité que ce soit au niveau de la couleur de peau, au niveau, je ne sais pas, des différences physiques, au niveau des formes, etc., des tailles. Donc, voilà, ça, je trouve que ça manque un petit peu d'inclusivité, mais sinon, sur la qualité des produits et sur l'engagement de la marque, c'est vraiment top. On passe ensuite à la marque Sister Republic, qui est une marque, je crois, un petit peu plus connue, il me semble, mais que je ne connaissais pas avant de l'avoir vue, encore une fois, sur Choose, où j'étais en train de confectionner ma petite gamme de culottes lavables réutilisables. Donc, dès que je voyais passer une marque, je checkais et je voyais les modèles qui me plaisaient. Et je suis tombée sur un modèle que j'aimais beaucoup, avec un petit peu de froufrou tout autour. Donc, je l'ai commandé, tout simplement. Pour cette marque, on est sur un prix qui est le prix le plus bas, il me semble, de toutes les culottes que je vais vous présenter. C'est une culotte qui est à 32 euros, mais encore une fois, le prix s'explique. Donc, on est quand même sur du coton bio, 25% d'élastane. Donc, voilà, par rapport à la culotte précédente, 3% d'élastane, forcément, le prix aussi joue. On est sur des matières qui proviennent d'Europe, donc Turquie, Portugal, Espagne. Mais au niveau de la fabrication en elle-même, je n'ai pas trouvé sur le site. Alors, je n'ai pas cherché pendant des heures, mais en tout cas, ce n'est pas clair. Enfin, je n'ai pas réussi à trouver quand même. J'ai passé 10 minutes. Donc, je me dis que, je ne sais pas, tout simplement, est-ce que ces culottes sont faites en Europe ? Peut-être que j'ai loupé l'info, mais dans tous les cas, il y a un petit manque de transparence qui, moi, me chafouine. Alors, il me semble que c'était fait en Espagne quand j'avais vu sur l'appli et que j'avais commandé, parce qu'il me semble que c'était fait en Europe, mais voilà, je trouve que ce n'est pas très très accessible comme info. Sur la partie absorbante, on est sur fibre de bambou, mais aussi polyurethane, polyester, voilà. Donc, il y a un petit peu plus de matière, entre guillemets, controversée et qui coûte moins cher, je pense aussi forcément à la marque. Par contre, la partie absorbante est vraiment doublée jusqu'en haut des fesses. Donc, ça, c'est hyper cool parce qu'il y a vraiment une belle protection, comme la plupart des culottes, mais vraiment, celle-ci, c'est vraiment jusqu'en haut des fesses. Ce qui est cool aussi, c'est que j'ai vu que vous pouvez vraiment choisir le type d'absorption selon le modèle que vous choisissez. Vous pouvez donc choisir le type d'absorption, que ce soit super, médium ou light. Ils font aussi une collection ado, donc ça, c'est vraiment pas mal avec des designs un peu plus jeunes, etc. Ça, c'est vraiment très chouette aussi. Mais voilà, pour moi, on est sur vraiment quelque chose d'un chouille moins quali, un petit peu plus marketing et voilà, un petit peu de manque de transparence. Ah, j'ai oublié de préciser aussi, au niveau des matières, ça se ressent vraiment que ce n'est pas du coton, ce n'est pas du tout la même matière en termes généraux, c'est une matière qui est beaucoup plus... Je ne sais pas si vous voyez, attends, je vais vous faire la démonstration. Mais par exemple, celle-ci, c'est les petits culottés, donc c'est une matière qui est quand même ultra épaisse, ultra quali. Et là, on est sur Sister Republic, donc voilà, je me vois à travers. La doublure est vraiment très fine et c'est hyper élastique et en fait, ça fait un bruit. Je vais vous le faire. Voilà, en fait, au niveau de la matière, ça fait un bruit qui est assez désagréable, entre guillemets, je trouve, quand on la porte tout simplement et qu'on marche avec. Je trouve que ça fait plus de bruit qu'une culotte classique en coton. Donc le design n'est pas mal, mais c'est vrai que le bruit plus la qualité, clairement, je ne reprendrais pas cette marque si j'avais déjà testé. Donc voilà, après, c'est quand même une marque qui est chouette, mais ce n'est pas ma favorite. Et enfin, on va parler de la marque Les Petites Choses, qui est une marque qui a été créée par les cofondateurs de Les Petits Culottés. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Les Petits Culottés, c'est une marque de couche green qui est, il me semble, faite en France. Enfin, là, j'en ai pas mal entendu parler parce qu'ils font aussi un système d'abonnement. Et ils ont fait, du coup, une marque Les Petites Choses qui est une marque de protection périodique. Ils font notamment une culotte de règle. Par contre, c'est comme le principe de la marque Les Petits Culottés. En fait, c'est soit par abonnement via leur site internet où vous recevez vos protections périodiques. Ça, je trouve que c'est cool parce que comme on sait que ça va arriver tous les mois, pareil, on a la juste dose à chaque fois qu'il nous est livré. On n'a pas besoin de penser à y racheter et tout. Donc ça, je trouve ça top. Les culottes de règle, pareil, de la marque Les Petites Choses sont aussi dispo en pharmacie partenaire. Ça, je trouve ça chouette. Par exemple, si vous pouvez aller, je sais pas, moi, j'imagine une ado qui a ses règles du jour au lendemain. D'un seul coup, elle a ses règles. On n'avait rien prévu. Tu peux aller à la pharmacie dispo à côté de chez toi et voir qu'il y a peut-être ces culottes de règle-là qui sont aussi top au niveau santé pour ton enfant parce qu'il n'y a pas de produit toxique et que les matières sont cool, etc. Donc ça, je trouve ça chouette pour vraiment avoir le produit à côté de chez toi. Après, sur le design, on est vraiment basique. C'est pour ça que ça me fait penser aussi vraiment à quelque chose, à une culotte d'ado. Mais je trouve ça toujours chouette de pouvoir avoir ça à dispo dans les pharmacies proches de chez nous. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez peut-être découvert des marques de culottes qui vous plaisent, qui vous parlent avec des valeurs qui sont vraiment cool. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi d'autres avis sur les produits que j'ai présentés parce que ça reste mon avis, mais vous pouvez avoir un avis totalement opposé. Ce qui est chouette, c'est que l'espace commentaire permet aussi d'avoir d'autres avis que le mien pour les personnes qui voudraient se renseigner. Si vous avez d'autres marques qui sont très très chouettes aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Des choses que vous avez testées niveau protection périodique, etc. C'est toujours très intéressant de connaître vos avis. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz